... Nous étions en train d'évoquer l'Afrique du Sud, le procès de Zouma, procès que l'ancien président qualifie de chasse aux sorcières comme Imaïaba. Une réaction ? Oui, je disais tout à l'heure que si vous regardez l'affaire Thalès, où 260 millions d'euros lui ont été donnés. Aujourd'hui, c'est une prévoucule. S'il faut entendre ces allégations et ne pas peut-être réagir, c'est dangereux. Et d'abord, l'argent par l'homme d'affaires, soit disant conseil financier de Zouma, par qui l'argent passé a été condamné jusqu'à 15 ans de prison. Donc, ça prouve à suffisance qu'il y a quelque chose dans ce pays-là qui ne coche pas. Au sein de Thalès même, il y a une secrétaire, c'est par elle-même que l'argent a été ébutée, qui a donné même le papier des transactions. Justement, ça prouve que c'est des prouves déjà. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de prouves suffisantes pour pouvoir statuer sur ce dossier. Et donc, je me dis qu'il y a trop de légèreté qu'on a pris dans ce procès-là. Donc, s'il fallait aller, il fallait prendre une accélération et donner... S'il fallait, comme vous le dites, comment dire, faire accélérer le dossier, ça revient à tester ce que dit Zouma, c'est-à-dire procureurs et enquêteurs ont conspiré pour me mettre en prison et m'empêcher de devenir président. À l'époque, c'est ce qu'il aurait eu comme argument. On ne veut pas que je devienne président de l'Afrique du Sud, donc on active des dossiers judiciaires pour m'empêcher. Non, non, mais en fait, attention, en fait, attention, parce qu'ici, c'est la lenteur de la procédure que nous sommes en train de condamner. Oui, oui. Alors, si, à l'époque, Zouma savait que sa gestion a été contestée par tous les Sud-Africains, et donc, juste après son départ, et s'il fallait mener une action dans ce sens, il fallait peut-être aller plus vite pour que, d'hier ou demain, ceux qui étaient censés porter des preuves puissent exister et donner ces preuves par là-bas. Mais c'est une vieille affaire, quand même. Oui, c'est une vieille affaire de 99, voilà. Donc, ça veut dire que, moi, je dis sincèrement que cette affaire a été traitée avec beaucoup plus de légèreté. Et donc, ça prouve à suffisance aujourd'hui que ceux qui, d'abord même le groupe Thalès, bénéficient, puisque de report en report, ils avaient des preuves à avancer, mais ils ne peuvent plus avancer parce que, d'abord, la dernière, la date du 20, hier seulement, où le procès a été reporté sur le 8. Donc, ça veut dire que, de report en report, on ne sait pas à quelle fin, justement, c'est à quand ce dossier sera décanté et trouver, justement, ses repères. Et donc, il va falloir faire forcément que la justice tranche pour qu'on se situe à chacun dans quelle mesure ou dans quelle situation se trouvent les accusés. Mais on est quand même, parce que, entre, c'est vrai que Zouma, aujourd'hui, n'est plus aux affaires, mais on ne peut pas ne pas voir de relents politiques derrière cette affaire. Pas forcément, parce que, vous savez, moi, je parlerais plutôt de l'influence de la personne. Parce que, c'est... Et puis, dans ce cas-là, je crois qu'il faut même, sur le plan africain, féliciter la justice sud-africaine qui a de la suite dans les idées. Et ce serait dans d'autres pays que ces affaires-là seront abandonnées de plus. Parce que, vous savez, il faut quand même encourager ces juges-là qui sont teigneux, qui continuent quand même de vouloir donner une suite normale à cette affaire-là. Parce que, n'oubliez pas que Zouma, c'est un homme d'influence, un homme qui a été... et qui fait partie de l'appareil même de l'ANC depuis toujours, qui a fait le maquis, qui connaît les tenants, les aboutissants de toutes les guerres qu'il y a eu, des combines, c'est un homme qui est puissant, qui a des leviers, qu'il utilise au sein même de l'appareil judiciaire de l'Afrique du Sud. Donc, venir à bout d'un mastodonte, de quelqu'un comme ça, je crois qu'il faut se mettre des moyens, des moyens à la disposition de cette justice-là. Parce que les juridictions sud-africaines sont relativement des juridictions indépendantes. Mais, n'empêche qu'il y a des juges qui font le jeu de Zouma, qui freinent l'évolution normale. Il faut qu'il y ait des courageux pour ramener ces affaires-là à la lumière. Parce que, je l'ai dit tantôt, s'il s'agit de quelqu'un comme ça, d'un kidam, ça peut aller peut-être rapidement. Mais, on parle ici de Zouma, quelqu'un qui, déjà sans être président, était déjà influent, et qui a été président pendant neuf ans, qui connaît l'Afrique du Sud, qui a des influences. Et ces personnes, ces leviers sur lesquels ils jouent, ces leviers-là existent toujours dans l'appareil judiciaire sud-africain. Donc, je crois que la justice là-bas a son rythme. C'est des gens qui jouent à freiner cette justice-là. Et il s'est trouvé heureusement, on doit dire, des juges qui sont tenus, bien des procureurs, qui protègent encore le patrimoine sud-africain, qui feront quand même que ces affaires aboutissent. Sinon, je ne parlerai pas de lenteur, mais c'est qu'il y a des embûches sur le chemin de cette justice-là. Et que cette justice-là trouve ce frais chemin jusqu'ici, je crois qu'il faut peut-être, quelque part, la féliciter et l'encourager à aller plus loin, pour rester crédible. Ce n'est pas pareil dans les autres pays africains. Je crois aussi que l'actuel pouvoir n'a pas envie de porter l'héritage de Zouman, surtout sur la question de la corruption. Les dernières élections, je l'avais dit tout à l'heure, ont vu les résultats qui étaient partis en défaveur. 56 %, c'est la première fois que l'ANCE est descendue en bas de 60. La majorité des Sud-Africains dénonçaient justement la corruption, la mauvaise gestion et tout ça. Et Zouman étant un élément qui est responsable de cette mauvaise gestion, l'actuel pouvoir en place n'a pas envie de porter l'héritage de Zouman. Et donc, il a, comme tu le disais tout à l'heure, nantit la justice pour faire son travail. Et demain, pour qu'on puisse dire, Zouman ne représente pas tout l'ANCE, ce n'est pas tout l'ANCE qui a détourné, mais c'est une seule personnalité, c'est un seul visage. Et ce visage porte un nom. C'est Jacob Zouman. Le second sujet de ce soir, c'est l'Algérie. Le homme fort de facto de l'Algérie, le chef d'état-major de l'armée, a opposé lundi une fin de non recevoir aux deux principales revendications du mouvement de contestation, le report de la présidentielle, les départs des figures du système politique en place, bien que légalement dénué de tout pouvoir décisionnel, le général Ahmed Gaïd Salah, est considéré par les observateurs comme celui qui donne le LAA depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika sur la pression de la rue. Ces interventions régulières, qui contrastent avec le mutisme et la transparence médiatique du chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, et du premier ministre Nouroudine Bédoui, sont scrupuleusement écoutés. Il dit « La tenue de l'élection présidentielle permettra d'éviter de tomber dans le piège du vide constitutionnel et de tout ce qui censurera comme danger et dérapage aux conséquences désastreuses. » Komi Mayaba, le chef d'état-major de l'armée algérienne, aujourd'hui, est un peu dans la posture de... je dirais même pas un peu, est dans la posture de l'homme fort, celui qui décide qu'il faut respecter le schéma constitutionnel. À mon avis, oui. Parce qu'aujourd'hui, pour sauver les meubles, il n'y a pas quelqu'un encore, jusqu'à l'heure que nous parlons, il n'y a pas encore quelqu'un qui puisse amener la stabilité en Algérie. Sauf qu'il y a la population qui donne... enfin, qui est en train de ne pas reconnaître ce chef d'état-major parce qu'il ne voudrait pas que l'armée s'ingère encore dans les affaires de choses. Et donc, maintenant, il n'y a pas une alternative. puisque, comme nous le savons, ça s'est passé dans d'autres pays. Je veux parler d'ici au Togo. Donc, quand ça se passe comme ça, qu'il n'y a pas quelqu'un, il faut d'abord le pouvoir. Il faut que l'armée prenne le pouvoir, le maîtriser et puis organiser les élections, le mettre à un pouvoir. Mais le problème de l'Algérie, c'est que c'est vrai que le général Ahmed Ghaïd Salah dit qu'il faut respecter la solution constitutionnelle. Mais est-ce que lui-même la respecte ? Parce que s'il faut la respecter, il doit s'effacer au profit du président par intérim. Justement, présentement, c'est ce qui est encore dangereux en Algérie, puisqu'il est en train de jouer le rat de l'homme fort du pays. Alors, est-ce que c'est lui ou c'est le vice-président qui devait jouer ce rôle ? Donc, il s'est mis dans la peau de l'homme fort puisqu'on s'est dit qu'après Bouteflika, il fallait quelqu'un qui puisse avoir la carure de l'homme qui puisse tenir le pays et organiser les élections. Maintenant, quand il parle du vide constitutionnel, pour ça, tout le monde sait que si on ne respecte pas le délai constitutionnel, ça veut dire qu'ils vont tomber dans le juge constitutionnel. Et donc, il va falloir, moi pour moi, il va falloir que les Algériens acceptent une alternative puisque pour sauver les meubles, il ne paye que ça pour que quelqu'un se mette à la haute-décie de la mêlée et organiser les élections pour éviter le bain de sang. Ce qui se passe actuellement, c'est vrai que les gens manifestent, mais ils n'ont pas encore proposé quelqu'un comme ça qu'on puisse dire qu'à partir de telles, nous remettons. C'est vrai qu'ils disent qu'il faut une commission, enfin, une institution ad hoc pour organiser maintenant les élections. Maintenant, qui sera à la tête de cette commission ? Donc, le problème, c'est que je... Comme il a dit, il peut prendre, enfin, je crois en juillet, les élections en juillet, le 4 juillet, c'est rien. Si le peuple algérien acceptait et fait de manière à ce que... Et en juillet, nous sommes en juin déjà presque, un mois déjà, c'est rien. En 3 juillet. En 3 juillet. Donc, les gens vont organiser les élections et ils vont mettre justement le pouvoir aux civils. Et donc, pour que ça ne puisse pas créer des gravures. Parce que nous savons ce que c'est que le peuple. Quand le peuple décide, plus rien ne l'arrête. David Diabomi, je le disais, si il faut respecter la constitution, ce n'est pas le général qui doit être devant, c'est le présent par intérêt. Oui, normalement... Qu'on a effacé, qu'on a relegué complètement derrière. Le général, il n'a pas de leçon à donner au peuple algérien. Le peuple algérien n'a pas attendu que ces généraux se pointent aujourd'hui devant la scène politique avant que ce peuple ne sorte. Il faudrait respecter, il faut accorder beaucoup de respect à cette mobilisation qui a réussi à faire partie de Bouteflika. Aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de respect de la constitution, il faut d'abord commencer par appliquer cette constitution. qu'est-ce que la constitution algérienne dit en cas de vacances de pouvoir ? C'est le vice-président qui assume l'intérim. Il sort d'où ce général ? Je pense que le président de l'équivalent du Sénat chez eux, c'est Abdelkader Ben Salah. Et le général sort d'où pour venir imposer ces lois au peuple algérien ? Alors, aujourd'hui, le peuple algérien ne veut pas... Au-delà de toutes ces exigences, ils ont demandé le départ de Bouteflika, il est parti, l'arrestation de ses proches et de ses fidèles, etc. Ça a été fait. Il a été arrêté. Aujourd'hui, les Algériens ne veulent plus sentir ni la présence de Bouteflika, ni son entourage, encore moins l'armée au devant des affaires. Et donc, cela risque de cristalliser encore les positions. Vous avez vu, les manifestations ne se sont pas arrêtées. Après le départ de Bouteflika, après l'arrestation de certains de ses fidèles, etc., les manifestations ne se sont pas arrêtées. Et donc, l'armée veut aujourd'hui peut-être imposer une sorte de silence aux manifestants et leur dire « Vous avez eu ce que vous aviez déjà exigé. » Maintenant, place au respect de la Constitution. On place à l'organisation des élections. Mais les Algériens ont peur que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays n'organisent pas les élections comme la populaire, comme le peuple algérien l'aurait souhaité. Parce que ça ne sert à rien de perdre autant de vie, de faire autant de sacrifices, de faire partie en président et de revenir après un semblant d'élection, de revenir encore en présence du système Bouteflika. Donc, l'armée est le point central de la gestion de cette crise. Les Algériens disent qu'ils n'ont pas confiance en leur armée. L'armée doit comprendre qu'on ne peut pas forcer les Algériens à faire ce qu'elle veut. C'est eux qui ont appelé au départ de Bouteflika. Bouteflika est aujourd'hui parti. Je pense qu'une nouvelle ère normalement devait être ouverte pour que l'Algérie puisse véritablement redécoller et partir vers de nouvelles bases démocratiques. Alors, Chris Segar, est-ce que vous pensez quand même que c'est vrai que le général Gaït Salah dit que le report de la présidentielle demandait Sénéni, le départ des figures du système politique Sénéni, il faut respecter la solution constitutionnelle. Est-ce qu'il le propose parce qu'il aime tellement l'Algérie ou bien il n'a pas envie de voir l'armée être éjectée dans le jeu politique? Je crois que c'est une bonne question et puis tu l'as dit tantôt le général le chef d'état le chef d'état major de quel droit se mêle-t-il de tout ce qu'il est en train de faire? Parce qu'il y a des gens pour faire ça mais ces gens-là on ne les entend pas et c'est lui qu'on entend. Pourquoi? Il faut peut-être le dire pour que les téléspectateurs comprennent parce qu'il a été la figure marquant quelqu'un qui a tapé des points sur la table pour que Bouteflika dépose sa démission. C'est lui qui a appelé par exemple le directeur du cabinet de Bouteflika et lui a ordonné de dire à Bouteflika qu'il faut qu'il dépose sa démission et c'est par lui que cette démission est arrivée et je crois qu'il se sert de cette influence pour se mettre aujourd'hui devant le combat je ne sais pas pour la démocratie ou peut-être contre la démocratie parce qu'il faut bien le dire on a l'impression et les journaux notamment Jeune Afrique ont commencé à dire qu'il a peut-être un agenda personnel on se demande s'il ne va pas lui-même se présenter parce que pour cette élection du 3 juillet du 4 juillet s'il ne va pas se présenter et dans ce cas-là le président Abdelkader Ben Salah ne serait qu'un homme de paille qu'il a placé là et le moment venu qu'il agite comme une marionnette et le moment venu il va se révéler et je crois qu'il est déjà en train de se révéler maintenant plaçons cette crise-là dans un contexte plus général je crois que je l'avais dit ici les généraux ont du mal à solder un passif des gens des généraux des gens qui ont fait une guerre et qui peut-être font font subir au peuple le droit de cuissage peut-être qu'ils avaient souvent des copains parce que je rappelle que Bouteflika avait été déjà le président d'honneur du FNL donc il était déjà là au début et tous ces gens ce sont en principe des gens qui sont toujours ensemble et qui ont du mal à s'ouvrir à une nouvelle ère une ère démocratique en Algérie parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à quitter le pouvoir il est vrai mon frère comme il a dit tout à l'heure que dans une situation on s'y trouve dans une situation de crise l'armée agit comme une soupape qui permet quand même de faire descendre la crise pour qu'il n'y ait pas éclatement et je crois qu'on a eu à le dire ici que l'armée dans cette crise en principe agit comme un corps organisé qui permet de faire la jonction entre cette situation de crise et la nouvelle situation à laquelle le peuple algérien aspire mais il faut peut-être faire ensuite une comparaison je vais terminer par là que quand vous prenez la situation par exemple au Soudan au Soudan l'armée compose avec les meneurs de la rue pour qu'un compromis soit trouvé et je crois que c'est ce compromis là que les généraux en Algérie n'arrivent pas à trouver et lorsque le général Gaït parle par exemple d'être dans le cadre de la constitution etc c'est un faux débat en ce sens que nous sommes dans une situation en Algérie dans une situation exceptionnelle et à situation exceptionnelle il faut une solution exceptionnelle il faut trouver un compromis entre les figures marquantes de la rue et les généraux pour créer je crois une commission qui puisse mener et nommer quelqu'un devant cette commission comme ça le président jouera son rôle le ministère de l'affaire intérieure ou bien la commission qui prépare le scrutin va jouer aussi son rôle mais ce que la rue demande c'est d'être rassuré pour qu'il n'ait pas l'impression que la révolution qu'il a pu faire les fruits de cette révolution ne soit pas confisquée par quelqu'un du chef d'état-major quand le général Gaïd demande quand même le respect du délai constitutionnel pour les élections le 4 juillet on se demande quelle élection parce que jusqu'à présent pour l'instant il n'y a que trois petits partis qui sont allés retirer des dossiers pour se positionner candidats les plus gros morceaux ont refusé d'y aller alors de quelle élection parle-t-il ? non justement là il faut voir le hic parce que si vous regardez bien avec la contestation qu'il y a eu actuellement il y a beaucoup qui disent que si c'est sous le chef d'état-major qui doit faire office de gendarme derrière cette organisation ils n'iront pas donc ça fait ça fait partie de ces explications du fait que beaucoup ne s'adonnent pas ou n'adhèrent pas à cette organisation au processus et donc quand c'est comme ça vous allez voir que les élections vont avoir lieu certainement mais seront toujours contestées parce que les grands partis qui doivent avoir le sentiment du peuple ne sont pas représentés et donc je crois que dans cette situation il va falloir forcément que le peuple comme l'a dit Chris tout à l'heure compose avec l'armée et trouver une issue favorable parce que s'il faut même créer une commission c'est l'armée d'être ouverte aux solutions aux solutions oui justement c'est ce que je suis en train de dire c'est que s'il va falloir peut-être trouver une commission ad hoc pour organiser les élections il va falloir qu'il y ait une assise nationale organisée par justement cette armée et le peuple réconciliation armée nation on en a connu partout donc ça peut presser discuter et trouver une feuille de route pour pouvoir conduire au processus électoral mais dans cette situation où on parle du cadre où le peuple dit non si c'est sous vos ordres le peuple ne va pas adhérer ça va créer beaucoup véritablement beaucoup de situations et que 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 l'Algérie a évité et qu'il puisse arriver donc moi je suis en train de condamner aussi quelque chose vous savez que si vous regardez un peu ce qui se passe en Algérie je vais le dire sans risque de me tromper que la France aussi en est pour quelque chose vous savez que l'Algérie c'est la fille de la France ah non ça il faut le dire et donc tout ce ce mythisme observé par cette grande puissance pour observer la situation comme ça pour ne pas donner leur avis par rapport à la situation ça ne trouve pas suffisant qu'il y a peut-être une main derrière qui est en train de tirer des ficelles alors il y a quand même David Jagwavi un chercheur doctorat à l'école de hautes études de sciences sociales Mossad Hamoudi qui dit que actuellement le socle social des le socle électoral est dans la rue et que celui qui se présente à une présidentielle organisée par le pouvoir actuel est politiquement fini oui il faut faire très attention il a raison il a raison parce que c'est des c'est des c'est des c'est des années de sacrifice les Algériens mais est-ce qu'au même moment on peut on peut dire quand même que ceux qui sortent manifester sont représentatifs de tous les Algériens c'est eux qui ont réussi à faire partie de Bouteflika quelle est la portion du peuple qui a fait partie c'est pas les militants du parti de Bouteflika qui les ont fait partie c'est la population c'est le peuple c'est la grande majorité et dès que les premières manifestations ont débuté à Alger très vite les autres grandes villes ont pris le relais et donc aujourd'hui c'est c'est l'entité réelle qui est représentée dans cette dans cette dénomination de peuple algérien qui a réussi à faire partie de Bouteflika alors c'est depuis des années que ce peuple subit les affaires de cet ancien président qui est malade gravataire difficilement visible sur les écrans personne ne le voyait et à un moment les Algériens s'interrogèrent sur s'il était vraiment en vie ou s'il était encore enfin s'il était déjà mort ou pas et donc c'est pendant très longtemps des années que les Algériens ont subi cela et très vite lorsque le moment est arrivé lorsqu'il a annoncé sa candidature pour son prochain mandat je crois que c'est le troisième mandat le cinquième voilà le cinquième mandat donc dès qu'il a annoncé très vite les manifestations ont commencé et aujourd'hui je crois que s'il y a une formation politique qui se hasarde à se présenter à cette élection présidentielle qui est déjà bancale parce que c'est une entité militaire qui est au pouvoir qui veut organiser ces élections pour justement imposer encore quelqu'un qui soit du cercle de Bouteflika parce qu'aujourd'hui on parle d'intérêt on parle davantage Bouteflika il est parti mais l'armée a envie de continuer à avoir la même issue du pouvoir politique donc si aujourd'hui les élections s'organisent et qu'une formation politique se hasarde n'apprenne pas à cette élection je pense que ça va être très difficile pour cette formation politique parce qu'aujourd'hui il y a un héritage que ces algériens ont réussi à avoir c'est le départ de Bouteflika et donc ils ne pardonneront pas à qui que ce soit qui viendra remettre en cause cette lutte ce combat qu'ils ont mené depuis des semaines pour faire partir ce vieil homme du pouvoir pour faire changer les choses pour donner de nouvelles couleurs à la politique algérienne et donc aujourd'hui il faudrait que ces présidents de formation politique qui attendent aussi cette occasion pour véritablement se présenter qu'ils fassent de très bonnes analyses et qu'ils comprennent que derrière il y a un peuple vous avez beau être élu président de la république ou le prochain président de la république algérienne lorsque le peuple va sortir de nouveau vous risquez de repartir comme Bouteflika était parti ce silence même de la classe politique et même le FNL ne s'exprime pas bon FNL c'est l'ensemble peut-être est-ce que le général là ce sont ces gens-là tous ces généraux qui sont avec Bouteflika qui sont en même temps ce sont eux qui représentent ce front-là et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que le peuple voit clair en tout cas la rue voit clair dans le subterfuge du général Gaït Salah parce que il n'a pas mis sous les verrous ces gens-là les gens-là parce que la rue le demande c'est parce qu'il s'agit de personnalités dont il accusait d'avoir comploté contre lui qui voulait le déposer oui quand Bouteflika était encore aux affaires donc lui surtout son frère donc il ne faut pas la rue voit clair que Bouteflika il a son le général à son agenda il ne joue pas forcément en dehors du peuple parce qu'il dit souvent que ben voilà on va faire selon la volonté du peuple mais il ne fait jamais selon la volonté de cette rue-là parce qu'on le dit tout à l'heure il n'a qu'à créer des conditions qui permettent d'aller aux élections crédibles je crois que c'est tout ce que la rue demande parce que la rue se dit on ne peut pas bouter dehors Bouteflika pour se contacter de son reliquat alors là la rue n'aura rien fait finalement donc je crois que ce général-là il joue sa propre survie politique dans cette crise-là et ça ne nous étonne pas si dans les prochains jours dans les prochaines semaines il annonce sa candidature et maintient à ce poste-là cet homme de paille laquelle le président le premier ministre non plus on ne l'entend pas et c'est le seul homme fort qui en ce moment donne les ordres qui est d'ailleurs considéré comme trop autoritaire dans son propre camp donc je crois que ce général-là c'est quelqu'un qu'il faut garder à l'oeil et c'est peut-être lui qui va faire basculer finalement la situation quand bien même la rue est restée saille jusqu'ici Oui mais je vais ajouter un peu par rapport au fait que c'est vrai la rue a fait le parti Bouteflika mais n'avait pas le plan B non n'avait pas le plan B parce que il n'y avait pas une solution alternative il n'y avait pas une alternative parce que vous savez la révolution quand vous enfin quand vous êtes contre quelque chose et vous allez d'abord aller et vous proposez quelque chose vous ne pouvez pas aller comme ça bon présentement après Bouteflika que deviendra l'Algérie donc il fallait que derrière cette situation cette réclamation du peuple de la rue qu'on puisse trouver quelqu'un ou une solution idoine pour dire que bon si Bouteflika arrivait à partir voilà ce que nous voudrions maintenant vous laissez le choix à qui de décider l'armée l'armée étant ce qu'elle est nous connaissons dans les états africains elle va prendre le pouvoir et faire ce forcément donc c'est ce que nous sommes en train d'assister en Algérie il fallait forcément qu'accompagner des mesures il fallait que ce peuple là décide trouver une figure qui puisse leur représenter ou leur donner espoir on va à la pause et on regarde le journal après on est encore ensemble pour la seconde partie Sous-titrage Société Radio-Canada